Jean-Paul Sartre Écrit à Berlin, où il étudie la phénoménologie de Husserl, il reniera dans cet ouvrage que la partie traitant de la psychanalyse, son refus de l'inconscient. Mais la théorie de la structure de la conscience elle-même ainsi que l'idée fondamentale de l'ego comme objet psychique transcendant sont toujours les siennes. Simone de Beauvoir, il décrit dans une perspective husserlienne le rapport du moi avec la conscience. La conscience est une immédiate et évidente présence à soi. Mon ego est un être du monde tout comme l'ego d'autrui. Croyance de Sartre dans une autonomie de la conscience irréfléchie Le psychique, l'ego existant pour autrui est pour moi de la même manière objective. Pour la plupart, l'ego est un habitant de la conscience. En fait, l'ego n'est ni formellement ni matériellement dans la conscience. Il est dehors, dans le monde. C'est un être du monde comme l'ego d'autrui. Le « je » habite tous nos états de conscience et opère la synthèse de notre expérience. On est contraint naturellement de concevoir notre conscience empirique comme un inconscient. Pour Kant, la conscience transcendantale est l'ensemble des conditions nécessaires à l'existence d'une conscience empirique. Le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes nos représentations. La phénoménologie de Husserl est une étude scientifique et non critique de la conscience. Son procédé essentiel est l'intuition. La phénoménologie est une science de fait qui nous met en présence de la chose. Husserl la nomme une science descriptive. Les problèmes des rapports du « je » à la conscience sont donc des problèmes existentiels. Cette conscience n'est plus un ensemble de conditions logiques. C'est un fait absolu. Nous croyons à l'existence d'une conscience constituante. Husserl montre que la conscience transcendantale constitue le monde et s'emprisonne dans la conscience empirique. L'existence d'un « je » transcendantale se justifie par le besoin d'unité et d'individualité de la conscience. C'est parce que toutes mes perceptions et toutes mes pensées se rapportent à ce foyer permanent que ma conscience est unifiée. Le « je » est producteur d'intériorité. Par l'intentionnalité, la conscience se transcende elle-même. Elle s'unifie en s'échappant. L'objet est transcendant aux consciences qui le saisissent. Et c'est en lui que se trouve leur unité. C'est la conscience qui s'unifie elle-même et concrètement par un jeu d'intentionnalité transversale, qui sont des rétentions concrètes et réelles des consciences passées. Ainsi, la conscience renvoie perpétuellement à elle-même. La conscience ne peut être bornée comme la substance de Spinoza, que par elle-même. Elle constitue une totalité synthétique et individuelle. C'est la conscience qui rend possible l'unité et la personnalité de mon « je ». Le « je » transcendantale n'a donc pas de raison d'être. L'existence de la conscience est un absolu, car la conscience est consciente d'elle-même. Tout est clair et lucide dans la conscience. L'objet est en face d'elle avec son opacité caractéristique. Mais elle, elle est purement et simplement conscience d'être conscience de cet objet. C'est la loi de son existence. La conscience reste un phénomène au sens où être et paraître ne font qu'un. Toute légèreté, toute translucidité. C'est en cela que le cogito de Husserl est si différent du cogito cartésien. Le « je pense » kantien est une condition de possibilité. Le cogito de Descartes et de Husserl est une constatation de fait. Dans le « je pense », il y a un « je » qui pense. Nous atteignons le « je » dans sa pureté. Tous les auteurs qui ont décrit le cogito l'ont donné comme une opération réflexive, c'est-à-dire comme une opération du second degré. Ce cogito est opéré par une conscience dirigée sur la conscience, qui prend la conscience comme objet. La certitude du cogito est absolue, car, comme le dit Husserl, il y a une unité indissoluble de la conscience réfléchissante et de la conscience réfléchie. La première ne saurait exister sans la seconde. Il n'y a pas de « je » dans la conscience irréfléchie. En fait, je suis alors plongé dans le monde des objets. Ce sont eux qui constituent l'unité de mes consciences, qui se présentent avec des valeurs, des qualités attractives et répulsives. Mais moi, j'ai disparu, je me suis anéanti. Quand je m'absorbe dans la contemplation d'un tableau, par exemple, il n'y a pas de place pour moi à ce niveau. Et ceci provient de la structure même de la conscience. C'est pour avoir cru que « je » et « pense » sont sur le même plan que Descartes est passé du cogito à l'idée de substance pensante. Le « je » est un existant et il se donne lui-même comme transcendant. La conscience irréfléchie doit être considérée comme autonome. C'est une totalité. La réflexion empoisonne le désir. En état réfléchi, me voilà en train de me regarder agir au sens où l'on dit de quelqu'un qu'il s'écoute parler. Avant d'être empoisonné, mes désirs ont été purs. Le « je » c'est l'ego comme unité des actions. Le « moi » c'est l'ego comme unité des états et des qualités. La distinction est grammaticale. La haine est une créance pour une infinité de consciences coléreuses et répugnées dans le passé et dans l'avenir. Elle est l'unité transcendante de cette infinité de consciences. Véritable passage à l'infini de dire « je » ou « j'aime ». L'action concertée est avant tout un transcendant, écrire, jouer du piano. Les actions purement psychiques, comme douter, raisonner, méditer, faire une hypothèse doit être conçue comme des transcendances. L'état est unité noématique de spontanéité. La qualité est unité de passivité objective. En l'absence de toute conscience de haine, la haine se donne comme existant en acte. Au contraire, en l'absence de tout sentiment de rancune, la qualité correspondante reste une potentialité. La potentialité n'est pas la simple possibilité. Elle se présente comme quelque chose qui existe réellement, mais dont le mode d'existence est d'être en puissance. De ce type sont naturellement les défauts, les vertus, les goûts, les talents, les tendances, les instincts. L'influence d'idées préconçues et de facteurs sociaux est ici prépondérante, mais ne sont jamais indispensables. S'il est de nature l'ego d'être un objet douteux, il ne s'en suit pas qu'il soit hypothétique. L'ego est l'unification transcendante, spontanée de nos états et de nos actions. Si l'ego apparaît comme au-delà de chaque qualité ou même de toute, c'est qu'il est opaque comme un objet. Il nous faudra procéder à un dépouillement infini pour ôter toutes ces puissances. Et au terme de ce dépouillement, il ne resterait plus rien. L'ego se serait évanoui. Il ne faut pas confondre la spontanéité créatrice ou conservatrice avec la responsabilité, qui est un cas spécial de production créatrice à partir de l'ego. Irrationalité profonde de la notion d'ego. L'homme est toujours un sorcier pour l'homme, chaque fois que nous considérons notre moi, magie de sa puissance créatrice. Le moi peut être transformé par des événements extérieurs, ruines, deuils, déceptions, changements de milieu social. L'ego est un objet qui ne paraît qu'à la réflexion, et qui de ce fait est radicalement tranché du monde. Il ne vit pas sur le même plan. L'ego est une synthèse irrationnelle d'activité et de passivité. Il est synthèse d'intériorité et de transcendance. Il est plus intérieur à la conscience que les états. C'est très exactement l'intériorité de la conscience réfléchie, contemplée par la conscience réflexive. Mais poser devant soi l'intériorité, c'est forcément l'alourdir en objet. C'est comme si elle se refermait sur soi et ne nous offrait que ses dehors, comme s'il fallait en faire le tour pour la comprendre. Et c'est bien ainsi que l'ego se livre à la réflexion, comme une intériorité fermée sur elle-même. Il est intérieur pour lui, non pour la conscience. En réalité, cette intériorité dégradée et irrationnelle se laissent analyser en deux structures. L'intimité et l'indistinction. Par rapport à la conscience, l'ego se donne comme intime. L'indistinction, c'est l'intériorité vue du dehors ou la projection dégradée de l'intériorité, multiplicité d'interprétation de Bergson. Indifférenciation primitive de toutes les qualités, tantôt comme une forme pure de l'être, antérieure à toute qualification. Dans l'attente, par exemple, l'ego se livre comme une puissance nue qui se précisera et se figera au contact des événements. Marcel Arlan explique qu'il faut un événement extraordinaire pour révéler le moi véritable. Ainsi, bien se connaître, c'est fatalement prendre sur soi le point de vue d'autrui, c'est-à-dire un point de vue forcément fou. L'ego n'est pas la totalité réelle des consciences, mais l'unité idéale de tous les états et les actions. Cette totalité serait contradictoire, comme tout infini en acte. Étant idéal, naturellement, cette unité peut embrasser une infinité d'états. Par nature, l'ego est fuyant. Le jeu est tout simplement un concept vide et destiné à rester vide. De même que je puis penser une chaise en l'absence de toute chaise et par simple concept, de même, je peux penser le jeu en l'absence du jeu. Je vais au bureau. Le jeu, en tombant du plan réfléchi au plan irréfléchi, ne se vide pas simplement, il se dégrade et perd son intimité. Lorsque Descartes effectue le cogito, il effectue en liaison avec le doute méthodique et avec l'ambition de faire avancer la science. Le cogito est impur, c'est une conscience spontanée qui reste liée synthétiquement à des consciences d'état et d'action. La preuve en est que le cogito se donne à la fois comme le résultat logique du doute et comme celui qui y met fin. Une saisie réflexive de la conscience spontanée comme spontanéité, comme spontanéité non personnelle, exigerait d'être accomplie sans aucune motivation antérieure. Cette conception de l'ego réalise la libération du champ transcendantal et sa purification, l'impédité première. Le moi est accessible à mon intuition comme à celle d'autrui et dans les deux cas, il est objet d'une évidence inadéquate. « Je ne puis concevoir la conscience d'autrui sans en faire un objet. Je ne puis la concevoir car il faudrait la penser comme intériorité pure et transcendance à la fois, ce qui est impossible. » Une conscience ne peut concevoir d'autres consciences qu'elles-mêmes. Arthur Rimbaud, « Je est un autre » dans la lettre du voyant. La spontanéité des consciences ne saurait émaner du « je ». Elle va vers le « je ». Elle le rejoint, elle le laisse entrevoir sous son épaisseur limpide, mais elle se donne avant tout comme spontanéité individuée et impersonnelle. La conscience transcendantale est une spontanéité impersonnelle. Elle se détermine à l'existence à chaque instant sans qu'on puisse rien concevoir avant elle. Ainsi, chaque instant de notre vie consciente nous révèle une création ex nihilo, non par un arrangement nouveau, mais une existence nouvelle. Mais si le « je » devient un transcendant, il participe à toutes les vicissitudes du monde. Il n'est pas un absolu, il n'a point créé l'univers. Les États se donnent en opposition avec les qualités qui existent en puissance comme existant en actes. La haine, l'amour, la jalousie sont des États. L'absence, l'exil, le déshonneur, le triomphe sont des États. Par actes, il faut entendre toute activité synthétique de la personne, toute disposition de moyens en vue de fin, non en tant que le pour-soi et ses propres possibilités, mais en tant que l'acte représentant une synthèse psychique transcendante qu'il doit vivre. L'objet psychique, étant l'ombre portée du pour-soi réfléchi, possède en dégradé les caractères de la conscience, totalité achevée et probable. Un moi pur, différent par principe, avec chaque flux du vécu, avec lui se présente une transcendance originale, non constituée, une transcendance au sein de l'immanence. L'intentionnalité est l'idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl. Husserl ne se lasse pas d'affirmer qu'on ne peut pas dissoudre les choses dans la conscience. Être, dit Heidegger, c'est être dans le monde, la philosophie de la transcendance nous jette sous une aveuglante lumière. En renonçant au primat de la connaissance, nous avons découvert l'être du connaissant et rencontré l'absolu. L'absolu, une existence et non de connaissance. Échappant à l'objection selon laquelle un absolu connu n'est plus un absolu, car il devient relatif à la connaissance qu'on en prend. L'erreur ontologique du rationalisme cartésien, c'est de n'avoir pas vu que si l'absolu se définit par le primat de l'existence sur les sens, il ne saurait être conçu comme une substance. La conscience est une pure apparence, en ce sens qu'elle n'existe que dans la mesure où elle s'apparaît. vide totale, le monde entier est en dehors d'elle et c'est à cause de cette identité en elle, de l'apparence et de l'existence que la conscience peut être considérée comme l'absolu. On a trop tendance à croire que l'action est un passage constant de les réfléchis ou réflexifs du monde à nous-mêmes. Il est certain que nous pouvons réfléchir à notre action, mais une opération sur l'univers s'exécute sans que le sujet quitte le plan et réfléchit. L'habitude m'a rendu inconscient des mouvements que fait ma main quand j'écris. Non, c'est absurde. En réalité, l'acte d'écrire n'est nullement inconscient. C'est une structure actuelle de ma conscience. Cela ne veut pas dire que je sois conscient de moi comme écrivant. Effort pour saisir au sein même des consciences une liaison fondamentale et transcendante à autrui qui serait constitutive de chaque conscience dans son surgissement même. Lueur du concept d'autrui que l'expérience s'interprète. Autrui n'est jamais ce personnage empirique qui se rencontre dans mon expérience. C'est le sujet transcendantal auquel ce personnage renvoie par nature. Chacun de nous existe en intériorité et une connaissance valable de l'intériorité ne peut se faire qu'en intériorité ce qui interdit par principe toute connaissance d'autrui telle qu'il se connaît c'est-à-dire telle qu'il l'est. Husserl définit autrui tel qu'il se découvre à notre expérience concrète comme une absence. Mon affirmation d'autrui postule et réclame l'existence par-delà le monde d'un semblable champ transcendantal. Prouver que ma conscience transcendantale dans son être même est affectée par l'existence extra-mondaine d'autres consciences du même type. La seule liaison que Husserl a pu établir entre mon être et celui d'autrui est celle de la connaissance solipsis. La transcendance de l'ego de Jean-Paul Sartre Merci Sartre 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 Sartre